La première phase de la conférence de Genève s'est achevée sur un ton optimiste. Une commission militaire a été créée. Monsieur Kissinger est reparti cet après-midi pour Washington. Pétrole, les pays du golfe Persique étudient depuis aujourd'hui à Téhéran une nouvelle augmentation du prix du pétrole. Conséquence de la pénurie, le Japon lance un vaste programme d'austérité. Ruvés sur les magasins d'alimentation à 48 heures du réveillon de Noël, comme chaque année, les ménagères font provision des spécialités liées aux fêtes de fin d'année. Un Autrichien en tête de la Coupe du monde de ski qui se déroule en Autriche à Schladding, il s'agit de Franz Klammer, 21 ans. Au classement par équipe, la France est 7e. Un numéro de téléphone à retenir à l'occasion des fêtes de fin d'année, celui de SOS Médecins qui fonctionne dans la région parisienne, une organisation dont Pierre Bourget nous parlera en détail tout à l'heure. Mesdames, Mesdames, Messieurs, Bonsoir. Si la plupart d'entre nous n'étaient pas convaincus que la crise du pétrole, ou en tout cas ses prémices, est une chose sérieuse, le rush enregistré sur les routes à la veille de Noël tendrait à prouver le contraire. Le résultat est là, on est parti massivement hier et toute la journée d'aujourd'hui, principalement en voiture et en train. Après tout, le calendrier est cette année de la partie, et même la météo, vous l'avez entendu, puisque malgré la pluie, on peut dire qu'il fait plutôt bon pour la saison. Bien sûr, on a pu s'énerver un moment dans la bousculade des gares, ou s'impatienter dans ce qu'il est convenu d'appeler les bouchons, mais on est finalement arrivé à destination, à la neige pour certains, mais pour la plupart des Français, dans la famille, quelque part en province. C'était là, en tout cas, la principale actualité en France, aujourd'hui, en ce 22 décembre. Oui, ils sont partis. Ils sont partis en avion, en train, mais surtout en voiture. L'autoroute du soleil a connu depuis hier soir, 17h, une circulation très, très dense. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de personnes qui parlent que les autres années ? C'est-à-dire que c'est peut-être plus concentré. Les départs, c'est peut-être plus concentré, c'était plus espacé, peut-être, les dernières années. Quelques-uns, pourtant, sont restés chez eux, retenus par le mauvais temps. C'est ce qu'affirment tout au moins certains spécialistes. À quelques dizaines de kilomètres de Paris, le premier relais-restaurant de l'autoroute refusait du monde. Et depuis le 2 août, c'est notre journée la plus forte. Nous allons faire environ 800 couverts pour 1200 demandes environ. Par journée de beau temps, les gens font jusqu'à 200 kilomètres et s'arrêtent aux environs d'Auxerre et même plus loin, environ Bonne. Et là, quand il pleut, ils n'ont pas envie de faire de route ? Quand il pleut, la circulation étant très, très, très ralentie, il se forme des bouchons et les gens veulent manger à l'heure. Les gens ne veulent pas changer leurs habitudes, l'heure de repas étant toujours de 12 à 14 heures. Chargés de ski, de sapins de Noël, de colis d'hiver, les voitures s'arrêtaient. Pour les pompistes, ces véritables confesseurs de l'automobiliste, la journée fut éprouvante. C'est un jour de grand début pour vous aujourd'hui ? Absolument. L'équipe de nuit a débuté 25 000 litres au poste de la nuit dernière, disons 8 heures de temps. Et là, l'équipe de ce matin, on pense faire dans les 30 000. Les gens qui partent pour des périodes de fêtes, est-ce qu'ils sont plus détendus ? Beaucoup plus détendus qu'un week-end normal. Ils plaisentent ? Oui, oui, oui. Beaucoup. Est-ce qu'ils donnent des pourboires plus généreux ? Plus généreux. Ils sont contents de partir, ça se sent honnêtement. D'une manière générale, vous parlez avec les pompistes ? Oui, oui, oui. Quels sont leurs soucis en ce moment ? Est-ce que la crise de l'essence les gêne ? Beaucoup, oui. Les gens ont peur, enfin, moi je vous dis la version, comme les clients nous le disent, qu'après les fêtes, ça devienne difficile. Mais ce qui est vrai pour l'autoroute du soleil ne l'est pas du reste de la France. Pour ces départs, souvenez-vous, les prévisions étaient très pessimistes. La coïncidence des congés scolaires avec la veille du week-end laissait penser que les volumes de circulation seraient très importants aussi bien le vendredi et notamment le samedi 22 décembre. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on constate effectivement une régression de la circulation, l'explication étant certainement la conjoncture actuelle en matière de carburant. D'autre part, on a constaté également que la SNCF a eu une augmentation sensible de la demande, ce qui peut également être une explication de cette diminution de la circulation sur le réseau national. En effet, il y eut pour ces départs 50 à 60 000 voyageurs de plus dans les gares que l'an dernier. Au départ de Paris, 150 trains supplémentaires étaient mises à la disposition des vacanciers, mais beaucoup de voyageurs, bloqués dans les embouteillages, sont restés sur le tête. Beaucoup de monde également à Orly, mais nous n'avons rencontré aucun automobiliste qui aient préféré prendre l'avion plutôt que de circuler sur des autoroutes à vitesse limite. Environ 15% des vols ont été annulés en raison de la grève des mécaniciens navigants d'Air France, mais aussi en raison des mauvaises conditions météo. Avec un peu d'avance, on peut imaginer que le pape Paul VI, lorsqu'il s'adressera au monde le 25 décembre, formulera des voeux pour le succès de la conférence de Genève. Une conférence d'ailleurs où le Vatican estime avoir son mot à dire lorsqu'il sera question du statut de la ville de Jérusalem. Le pape Paul VI n'a d'ailleurs pas attendu l'anniversaire de la naissance du Christ pour rappeler les droits de l'église catholique à Jérusalem, l'église qui est une des trois grandes religions monothéistes. Mais chaque chose en son temps, et pour le moment, 24 heures après l'ouverture de la conférence de Genève, la plupart des observateurs s'accordent à dire que l'esprit qui règne à Genève est encourageant. C'est l'avis par exemple du secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim. Les représentants des deux grands vont eux laisser maintenant les principaux intéressés arabes et israéliens discuter de tout dans le détail. Messieurs Kissinger et Gromyko vont regagner l'un Washington, c'est fait pour M. Kissinger, l'autre Moscou, et ne devraient donc revenir à Genève que pour une nouvelle réunion des ministres des affaires étrangères dont la date dépend naturellement de l'avancement des négociations israélo-arabes. Après le spectaculaire hier, lors de la séance d'ouverture, la conférence de la paix a été mise sur ses rails ce matin au cours d'une séance à huis clos. Une commission de travail militaire a été mise en place qui sera chargée de poursuivre les négociations entamées au kilomètre 101 sur le dégagement, sur le désengagement des troupes israélo-égyptiennes dans la zone du canal. La commission sera formée dans quelques jours et se mettra immédiatement au travail. Reste à savoir si les Russes et les Américains participeront aux travaux de cette commission, c'est un point qui reste encore à déterminer. Il a aussi été décidé ce matin que d'autres commissions seraient mises en place. Officiellement, on ne sait pas encore lesquelles, mais l'on peut néanmoins penser qu'il s'agira d'une commission politique et d'une commission juridique. Voilà pour le concret. L'impression qui se dégage ce soir est que de part et d'autre, on veut progresser. Alors, peu importe le protocole, on reconnaît bien là la méthode Kissinger. Parallèlement, Arabes et Israéliens font des efforts exceptionnels vis-à-vis de la presse. Il faut peut-être donner l'avantage sur ce plan aux Israéliens qui ont prévu tout un matériel documentaire et un secrétariat permanent. Mais les uns comme les autres, dont les bureaux ne sont séparés que par une cloison, multiplient les contacts avec les journalistes. C'est ainsi que l'on admet dans les couloirs que le départ des négociations politiques n'aura vraiment lieu qu'après les élections israéliennes la semaine prochaine. Mais tout le monde reconnaît que le plus important est que la conférence ait débuté et qu'elle se poursuive dès maintenant à l'échelon des ambassadaires. Le climat sera informel car il n'est pas sûr qu'il y ait des dates fixes de réunion non plus qu'à un endroit précis. En ce sens, la conférence s'invente au fur et à mesure. Cela s'est senti dès avant l'ouverture. Cela s'est poursuivi au cours de ces deux jours. Car si la séance de ce matin n'a duré qu'un quart d'heure, c'est parce que tout avait été réglé dans la coulisse lors des rencontres en tête-à-tête Gromyko-Kissinger, Abba-Eban-Gromyko-Kissinger-Famille, entre autres. Le climat s'améliore entre les participants. On semblait même avoir oublié, tant ce climat était cordial, les propos acerbes tenus hier soir par Ismaël Fami, le ministre égyptien des Affaires étrangères, et par son porte-parole qui menaçait Israël de reprendre les hostilités. Un climat qui, ce matin, je le répète, était très très cordial. Quant à M. Abba-Eban, que nous allons découvrir dans quelques instants, il tenait tout à l'heure une conférence de presse. Il a réaffirmé qu'Israël était disposé à des concessions. Les lignes de l'armistice de 1967 ne constituent pas les frontières sûres et reconnues que nous souhaitons. Les Palestiniens, par ailleurs, existent en tant que nation. Ils sont majoritaires dans un État qui existe, la Jordanie. Pourquoi dès lors créer un nouvel État palestinien ? D'autant que la délégation jordanienne est constituée par une majorité de Palestiniens. Et M. Abba-Eban fait aussi appel à l'Europe, une Europe à laquelle les Américains ont rendu compte cet après-midi de la conférence. M. Sisko a en effet reçu les ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne. L'Europe ne participe pas à cette conférence, mais elle suit avec beaucoup d'intérêt son évolution. Genève, 24 heures sur la une. A combien va s'élever la note ? C'est la question que tous les observateurs se posent au moment où, à Téhéran, les producteurs de pétrole du Golfe Persique sont réunis pour décider une nouvelle augmentation de leur prix. Dans cette région, le pétrole coûte actuellement 3,65 dollars le baril, soit 11 centimes environ le litre. Selon certaines informations, ce prix pourrait être multiplié par deux. Si l'on sait que l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et les Émirats du Golfe fournissent 43% des exportations mondiales, et par exemple les deux tiers de la consommation française, on imagine aisément les conséquences d'une telle décision pour l'économie toute entière. Des experts ont ainsi calculé qu'une augmentation d'un dollar coûterait 20 milliards de francs à la communauté européenne et près de 60 milliards de francs au monde occidental. Plusieurs voies néanmoins viennent de s'élever pour prêcher la modération. Le ministre saoudien du pétrole, M. Yamani, a lancé hier une mise en garde. « Nous devons être raisonnables et agir de façon responsable », a-t-il déclaré. Quant au Shah d'Iran, qui ne participe pas à la guerre du pétrole, il a publiquement invité les pays arabes à mettre fin à leur embargo. Cet embargo serait d'ailleurs diversement suivi. C'est du moins ce qu'affirme le Premier ministre néerlandais. Certes, a-t-il dit, les arrivages ont subi une réduction progressive, mais les stocks hollandais étaient encore intacts fin novembre. Et M. Joubdenhuil n'exclut pas la possibilité que certains pays arabes n'appliquent pas le boycott aussi rigoureusement qu'ils le prétendent. C'est apparemment ici, au Japon, que la crise de l'énergie cause le plus de ravages. Du 29 décembre au 3 janvier, les automobilistes seront sans doute privés d'essence. Quant au prix, ils auront augmenté de 20% cette année. Le gouvernement s'est donc résigné à décréter l'état d'urgence et à prendre des mesures draconiennes. Diminution de 20% des fournitures d'énergie et de carburant pour 11 des principales industries, interdiction de la circulation sur les autoroutes samedi et dimanche, introduction des horaires d'été pour toute l'année. Le Japon importe 98% de son énergie. Son pétrole vient essentiellement des pays arabes. Il se trouve donc en première ligne. Le vaste programme d'austérité met fin à une longue période d'euphorie économique. C'est l'un des résultats les plus spectaculaires de la guerre du pétrole. C'est bien l'État, l'organisation extrémiste basque qui a organisé l'attentat contre l'améral Carreiro Blanco. Deux des terroristes qui ont creusé le souterrain sous la chaussée ont été identifiés. Il s'agit de deux chefs de l'organisation. Rencontre l'éducteur Jobert aujourd'hui au quai d'Orsay. Le négociateur nord-vietnamien et le ministre des Affaires étrangères ont discuté plus d'une heure et demie de la situation au Vietnam. A sa sortie, M. Léducto a confirmé la déclaration donnée par M. Kissinger après leur récente rencontre à Paris. Chaque partie a soulevé un certain nombre de questions, a-t-il déclaré. Nous avons décidé de garder le contact. M. Léducto a d'ailleurs remercié la France pour l'hospitalité manifestée à l'occasion de ces rencontres. Cette année, avez-vous décidé pour un réveillon d'ouvrir largement votre porte-monnaie ou bien de l'entrebâiller ? C'est ce que nous allons voir. Réveillonné, oui, mais à quel prix ? Avec des huîtres, du foie gras, de la dinde, bûche de Noël, quelques bons vins peut-être. Une dinde pour 4 personnes, ça représente combien de kilos ? Il faut 3 kilos. Pour avoir une bonne dinde, de toute manière, la fermière, elle ne fait pas moins. Un 3 kilos ? 3 kilos, vous voyez. Elle fait combien, celle-ci, alors ? Elle est très belle. Elle est très belle. Une comme ça, ça fait entre 54 et 60 francs. Et en dehors de la dinde, qui est quand même importante, qu'est-ce que vous proposez ? Le faisant, le faisant, oui. Ça se vend très bien aussi. Aussi, oui ? C'est moins cher ? Comme l'année dernière, pareil. Ça ne bouge pas. Quel est le prix du kilo ? Ça se vend à la pièce, c'est-à-dire que le coq, on le vend 26 francs et la poule 25. Oui. Voilà. Les huiles n'ont pas augmenté. Aucune catégorie ? Elles sont restées au même tarif que l'an dernier. Uniquement la claire, qui a une diminution de 12% sur l'an dernier. Pourquoi a-t-elle diminué, celle-là ? Parce qu'il y a énormément de claire. Une douzaine de belons en moyenne. Moyenne. La numéro 1, elle vaut 24 francs la douzaine. Oui. Ici. Et les portugaises ? Les portugaises, elles vaut 15 francs la douzaine. Quel est le prix du foie gras cette année ? 360 francs le kilo. Une petite tranche comme ça, 50 grammes, c'est une tranche correcte. Vous comptez 18 à 20 francs par personne. Vous avez moins cher, vous avez le parfait 2 fois gras de canard. J'ai ce que bien, le foie gras de canard, à partir de 110 francs. Ça vous fait dans les environs, dans les 22 francs, pour 4 personnes. Pour un budget limité, halte là. Sans le dessert et les vins, l'addition est déjà impressionnante. Il n'empêche, dans les épiceries de luxe, les petits commerces, les grandes surfaces, partout, c'est la ruée. La fin de l'année s'annonce très 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 bien. Notre chiffre d'affaires est en hausse de 13 à 15% environ. Qu'est-ce qui a augmenté ? Qu'est-ce qui a baissé ? Eh bien, il y a quand même certaines choses qui n'ont pas augmenté. J'ai même la remarque de certains clients qui me disent, tiens, c'est bizarre, c'est le même prix que l'année dernière. Les friandises, cependant, tout ce qui est au chocolat, les bateaux. Et cela a un peu augmenté. Et les vins ? Les ventes ont augmenté. Certains vins, entre 30 et 80%. Selon son budget, que choisir ? Au fait, comment conçoit-on son réveillon ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour Noël ? Pour Noël, il y a un menu tout à fait que la foule de Noël, c'est-à-dire du boudin blanc, de la dinde et une bûche de Noël. Cette année, des bouches à la reine et un gigot. Quelque chose qui pétille aussi dans l'événement, du champagne. Du saumon, de la dinde, du boudin. Bon, terrible, neuf fois de volaille au cognac. Et après ça, dinde, marron et champignon. Non. Je n'ai personne. Vous allez pêter Noël toute seule alors ? Toute seule, avec des chiens, avec quatre chiens. C'est là la queue. Pour quatre personnes, j'ai un petit budget de 20 000 francs. Dans les 12 000 francs, à peu près, pour 4 à 5 personnes. 150 francs, d'aujourd'hui. On va faire une belle fonction au portefeuille. Oh mon Dieu, ce qui est pris est pris, on ne sait pas ce qui nous attend. Ce réveillon 73, après une visite dans les magasins, on peut penser qu'il sera un repas de fête, comme d'habitude. Pour Noël, on a déjà dépensé, on dépensera encore, ce qui laisse présager de joyeuses fêtes. Il y a environ 75 000 médecins en France, ce qui fait, en gros, un médecin pour 700 habitants. Ces chiffres placent la France parmi les tout premiers pays dans le monde. Et pourtant, avec l'augmentation d'un certain nombre de maux liés à la vie moderne, avec les facilités entraînées par le fonctionnement de la sécurité sociale et l'amélioration toujours constante des produits pharmaceutiques, on fait de plus en plus appel aux médecins. Mais quelquefois, il y a urgence. Et là, ce n'est pas toujours une mince affaire. Il est parfois difficile, même en temps normal, de trouver un médecin qui puisse venir d'urgence au chevet d'un malade. Et le problème devient critique pendant les week-ends et les périodes de fêtes. Pour pallier cet état de fait, un service médical d'urgence, un véritable SOS, fonctionne depuis quelque temps dans la région parisienne. De quelle façon ? L'enquête de Pierre Bourget va vous la prendre. Auparavant, un conseil. Si vous voulez noter des renseignements utiles dans ce reportage, je vous suggère de trouver tout de suite un crayon et du papier. Le docteur est absent jusqu'à 24 heures. Pour avoir un médecin en cas d'urgence, vous pouvez téléphoner à 337 77 77. Oui, le médecin n'est pas là, mais d'autres veilles, au SOS médical, organisation originale qui, 24 heures sur 24, met à la disposition du public des médecins mobiles qui répondent à toutes les demandes à Paris et en banlieue. Le principe, un dispatching central où arrivent les appels qui sont répercutés par radio-téléphone aux médecins opérants dans le secteur d'où provient la demande. D'accord, merci. A tout à l'heure. Bon, alors depuis quand avez-vous, madame ? J'ai mal, ça fait... Ça a été brutal. Ça a été brutal, comme début. Vous avez mal de quel côté ? Là, j'ai mal. Non, là. Et pas du tout, de ce côté-là ? Non, pas du tout, non. J'ai une crise de goutte. Ah, vous avez fait de la goutte ? Ah, ben alors, voilà. Ça vient de là, monsieur. Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui. Vous êtes inquiète ? Oui, ça ne va pas encore. Elle a de la fièvre de nouveau. Elle tousse énormément. Et elle tremblait tout à l'heure. Enfin, je suis assez inquiète. Est-ce que vous pouvez venir rapidement ? Écoutez, là, je suis avec un malade et je ne pense pas pouvoir me libérer avant 2, 3 heures. Téléphonez de ma part au numéro que je vais vous donner. Bon, attendez, je note. Je note. SOS 77 77. Ou le 337, 77, 77. Très bien, merci. Oui, au revoir, docteur. Au revoir, madame. Allô, Pierre, nous reçois-tu ? Oui, très bien. C'est un enfant qui a beaucoup de fièvre, qui est fou, qui fonctionne un peu. C'est un enfant qui a la fièvre. C'est ça, ok. C'est ça, ok. Allô ? La visite achevée, le médecin d'urgence prend aussitôt contact avec le médecin traitant afin de lui donner brièvement un compte rendu de sa visite au patient. Sans trop de signes de gravité. Bon, écoutez, je pense que je repasserai la voie. Voilà. Au revoir, mon cher confrère. Standard. Oui ? Jour et nuit, les 30 médecins du SOS sont à votre disposition. Ils ont répondu à 200 000 appels depuis la création de ce service de dépannage médical d'urgence. Je n'ai pas le nom, il faut voir la concierge. C'est une femme qui a de grandes douleurs dans la poitrine. Bon, j'y vais tout de suite. Je répète l'adresse, c'est 5 m. du Ronnac, chez la concierge. C'est encore un autrichien avec Franz Klammer. C'est la nouvelle vague autrichienne qui s'impose. Klammer, 20 ans, a remporté aujourd'hui sa première grande victoire en Coupe du Monde, la descente de Schladming. Sur ce parcours peu technique, rendu difficile en raison des conditions atmosphériques, la température étant en dessous de zéro, Klammer, très athlétique, 1 mètre 83 pour 78 kilos, a pu exprimer toute sa puissance sur cette piste glacée rapide, longue de 3 145 mètres, pour une dénivellation de 915 mètres. Cette descente dangereuse a été maillée de nombreuses chutes. Les autres concurrents ont eu beaucoup de difficultés à conserver leur équilibre sur ce parcours périlleux. Franz Klammer a été crédité d'1 minute 41 secondes 77 centièmes, précédant les Suisses Roland Colombin, et le champion olympique de la spécialité Bernard Russie de 36 centièmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après tout ce qu'il ne faut pas faire, quelques conseils pour votre première journée au sport d'hiver. Avant tout, pensez que vous êtes en vacances et prenez donc votre temps. Dès l'arrivée en station, une visite à l'Office du tourisme pour les abonnements, remontées mécaniques et assurances. Ensuite, réglages et fixations, remise en état de vos skis et fartage. Ce n'est que le lendemain de votre arrivée que vous pourrez en toute sécurité profiter à plein de vos vacances à la neige. S'il arrive en bonne condition physique, il pourra skier le premier jour, à condition qu'il ait dormi un petit peu avant de prendre le téléski, disons qu'il ait dormi une heure ou deux, parce que sûrement qu'il arrivera le matin, il aura voyagé en voiture, ou alors il aura voyagé en train, il ne sera pas en forme, ça c'est certain. Il aura besoin de sommeil. Et s'il a sommeil, et s'il a mal dormi, il aura froid. Et ça c'est important, il faut que le skieur ou la skieuse soit chaud, c'est-à-dire qu'il ait des muscles chauds, ça c'est important. Détendu, qu'il soit détendu. Et puis alors, moi ce que je pense surtout, c'est que la première journée, il faut qu'il skipe, qu'il skipe, qu'il fasse une descente, disons deux descentes, mais pas plus. Les enfants c'est pareil, alors les enfants, il faut les limiter. Il ne faut pas qu'ils skient jusqu'à 5h du soir, jusqu'à la fermeture des pistes, c'est mauvais. Mais en fin de journée, les risques sont multipliés par 2, 3, 4, ça c'est important. En passant 5 buts aux Forésiens, qui ont bien mal étraîné leur titre, les Messins en blanc à gauche ont réussi l'exploit de cette journée. Et avec 4 buts à son actif, l'international luxembourgeois Nico Brown a été le véritable roi du terrain. Il a marqué le 1er à la 32e minute sur ce centre de Bollier détourné par Ausknech. Une minute plus tard, le même Brown affolait la défense stéphanoise. Effaçait successivement Battenay et Repellini avant de donner un retrait à Blaut. Sur le renvoi d'un défenseur stéphanois, Levavasseur ne laissera aucune chance au pauvre Kurkovic. Les Messins prenaient avant la mi-temps un avantage largement mérité. Les Lorrains marqueront leur 3e but dès la reprise, ici sur ce service de Levavasseur pour Brown. Réaction stéphanoise une minute plus tard, centre de Beretta. Sina et Gell détournent de la tête et réduit le score pour Saint-Etienne. Les visiteurs auront alors 10 minutes fast, ponctuées par 2 tirs sur la transversale, dont un ici suite à ce coup franc de Beretta. A la 72e minute, Coustillet servira astucieusement Brown qui marquera le 4e but. Il en ajoutera un 5e à 2 minutes de la fin. 1933-1934, l'affaire Stavisky. M. Alexandre, un homme connu du tout Paris, est accusé d'escroquerie. Des bons de crédit municipal faux, des sociétés postiches. L'affaire implique des hommes du gouvernement qui sautent. M. Alexandre, de son vrai nom Stavisky, se suicide dans un chalet de montagne. Cette affaire sert de détonateur à des manifestations dans les rues. Les belles années 30 finissent. Alain Rennais, qui revient au cinéma après plusieurs années d'absence, porte à l'écran cette affaire Stavisky. Qu'est-ce qui vous a spécialement intéressé dans le rôle de Stavisky ? Dans Stavisky, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un escroc formidable, comme on n'en fait plus. C'est-à-dire que c'est un escroc qui vivait très brillamment. Il vivait au Clarisse, il roulait en Rolls. Il ne faisait jamais rien en force. Pas de menaces, rien. C'était tout sur le charme et une élocution facile. Des beaux vêtements. Disons, moi j'ai toujours eu la nostalgie de ça, comme autrefois quand Jules Berry jouait des rôles comme ça en smoking et les scrocs beau-parleur. Stavisky, je crois, représentait exactement ça. Il avait eu déjà des démêlés avec la justice et personne n'a jamais dit M. Alexandre, c'est Stavisky. Mais je crois que justement, Stavisky, il a acheté aussi beaucoup de choses. Je crois qu'il a acheté à l'époque beaucoup de journaux. Je crois que maintenant, il y a toujours quelqu'un pour demander comment ça se fait que Stavisky roule en Rolls, ne serait-ce qu'est le percepteur, puisque maintenant, si vous achetez un vélo solaire sans plus, on vous demande avec quel argent. Stavisky avait réellement un théâtre. Ah oui, il avait loué le théâtre à l'Empire, où il a perdu beaucoup d'argent en tant que tas de pièces, en tant que tas d'opérettes. Il s'en occupait personnellement ? Oui, plus ou moins. Il y plaçait des petites actrices. C'était une façon déblouie, de toute manière. Il voulait absolument qu'on le voit gaspiller de l'argent, parce qu'il se désignait si on lui se jette l'argent par les fenêtres, c'est qu'il y en a beaucoup. En somme, vous représentez symboliquement les gens du monde riches qui lui ont servi de caution par naïveté. Je représente ce côté-là de sa vie. Et la différence, c'est que tout de même, il y a une vraie amitié entre eux. L'admiration pour Arlette, qui était très belle, j'ai connu, vous savez, des Stavisky. Je ne les ai pas connus personnellement, mais je les ai vus, je les ai rencontrés. On me les a montrés quand il s'appelait Alexandre. Est-ce que vous avez vu des photos ou des films de Stavisky ? Je n'ai pas vu des films de Stavisky, mais j'ai vu des photos. Vous n'y ressemblez pas du tout ? Non, mais je veux dire que Stavisky ne se ressemble pas non plus, parce que toutes les photos que j'ai vues de Stavisky, il n'a jamais la même tête. Vous savez ce qu'elle est devenue, Mme Stavisky, après le procès ? Oui, elle est allée en Amérique. Elle vit toujours en Amérique. D'ailleurs, paraît-il, elle s'est remariée. J'ai vu son fils. Aussi, quand je répétais au gala de l'Union, dans le café à côté, j'ai vu son fils qui est prestigitateur, qui donc travaille dans le cirque. Elle est restée complice de cet homme jusqu'au bout, et jusqu'après la mort, et c'est vraiment assez extraordinaire, je trouve. Est-ce que le personnage que vous jouez a existé en réalité ? Oui, en fait, c'est même le condensé de deux personnages qui ont vécu auprès de Stavisky, Romagnino et un autre dont j'ai oublié le nom. Je m'appelle dans le film Borrelli, et indiscutablement, je suis un homme qui vient du milieu, enfin, je suis un peu intruant, mais qui, avec Stavisky, a trouvé, si j'ose dire, ses lettres de noblesse. Et vous jouez quoi exactement ? Vous faites quoi auprès de Stavisky ? Eh bien, je suis l'homme de confiance de Stavisky, car les escrocs ont aussi l'homme de confiance. Est-ce que ce film est un film politique, un film d'action, un film de caractère, un film d'études sociales ? C'est tout à la fois tout, oui, c'est tout à la fois tout ça, mais surtout, je crois que ça sera un film sur une époque, et une époque ravissante à voir, au travers d'une histoire assez fascinante, et d'un personnage fascinant, qui est Stavisky, et qu'au fond, personne ne connaît très bien. Et vous, vous croyez que c'était quoi cet homme ? Un homme plein de charme. Comme les escrocs ? Oui. Il n'y a pas que les escrocs qui ont du charme, et ce n'est pas Frantz Roche qui me démentira. Mesdames et Messieurs, cette édition est terminée. Merci de votre attention au nom de toute l'équipe de 24h sur la Une. Pour ma part, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir.